Il est 7h19, Europe 1 va plus loin, direction l'Algérie ce matin, Nikos. Oui, parce que ça fait trois semaines que le pays est secoué par des manifestations. Et deux éléments montrent, de manière très frappante, que ce sont les Algériens du monde entier qui se mobilisent. Et d'abord en Algérie, où des jeunes qui étaient jusqu'à présent candidats à l'exil ne veulent plus partir, ils restent au pays, parce qu'ils veulent vivre l'histoire de leur pays, être acteurs dans ce qui est en train de changer. Nous serons à Alger dans un instant. Et l'autre aspect, c'est avec vous Mathieu Bloch, c'est la diaspora algérienne qui manifeste aussi ici en France, on la voit, on l'a vu, Place de la République notamment, et qui se rend aussi en Algérie pour participer au mouvement. Et ça c'est nouveau. Oui, tout est parti des différents reportages qu'on a effectués en France depuis le début du mouvement. Très régulièrement, durant les manifestations organisées à Paris ou à Marseille, les personnes qu'on a interrogées nous disaient spontanément que manifester en France, c'est bien, mais qu'elles désiraient surtout se rendre en Algérie afin de participer à ce mouvement historique. Alors hier soir, je me suis rendu à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, afin de retrouver Samir, tout juste rentré d'Algérie par le dernier avion. Il s'est donc offert un aller-retour express pour le week-end, et vendredi, il a donc passé la journée à manifester. Pour ce jeune ingénieur qui a été obligé de venir en France pour faire ses études, c'était très émouvant de rentrer chez lui pour protester. C'était tellement magnifique, j'avais l'impression de découvrir un peuple que je n'ai jamais connu. Pendant tout le vol, je n'ai fait que regarder les photos et les vidéos que j'ai pu prendre. C'est toujours compliqué, c'est-à-dire que même en rentrant ici en France, ça a passé à autre chose, alors que j'ai l'impression d'avoir laissé tout mon cerveau et mes sentiments en Algérie. C'est vrai qu'ici en France, on fait de notre mieux en participant à la manifestation de République chaque dimanche, mais je pense que la réelle manifestation et les réelles revendications se passeront à Alger. Depuis quelques semaines, l'idée qui me vient le plus dans la tête, c'est que pourquoi pas rentrer chez moi en Algérie afin de participer encore plus à la construction de cette nouvelle Algérie. Voilà, Samir, que vous avez rencontré, Mathieu Bocq, merci beaucoup. Direction à présent, l'Algérie, avec notre correspondant Nour Chahine. Bonjour Nour. Bonjour Nikos. Alors vous, sur place, vous constatez autre chose, peut-être complémentaire de ces manifestations. Ce sont ces jeunes qui hésitaient encore à partir il y a quelque temps et qui aujourd'hui attendent de voir ce qui va se passer et qui veulent vraiment participer aux évolutions, aux manifestations qui concernent tout le monde en Algérie. En fait, ce qu'on remarque ici à Alger, c'est l'effet inverse de ce que vient d'expliquer Mathieu. Les Algériens candidats à l'exil, qui étaient des milliers à prendre la mer pour rejoindre l'Europe, disent aujourd'hui qu'ils préfèrent rester et peser sur l'avenir de leur pays, Komoleda, que nous avons rencontré à Alger. Il a essayé trois fois de s'exiler. Maintenant, il ne rêve plus d'Europe, mais bien d'Algérie. À cette époque, il y avait encore des problèmes de sécurité. Je suis monté clandestinement sur un ferry pour Marseille. La police m'a arrêté et j'ai passé quatre mois en prison. Aujourd'hui, avec Internet, les jeunes sont au courant de tout ce qui se passe. Moi, j'ai de l'espoir. J'aime mon pays. Je veux bien retourner en Europe, mais en tant que touriste. Voilà donc pour vous dire, je me suis rendu sur le port rencontré Nadia Delidi. C'est son association qui prend en charge ceux qui étaient arrêtés, les exilés clandestins. Elle constate le phénomène depuis le début de la contestation. Avant, il y avait des dizaines d'arrestations chaque jour. Aujourd'hui, il n'y en a plus une seule. Non, il n'y en a plus, j'entends plus, parce que moi, j'ai les échos. Ils préfèrent maintenant sortir dans la rue, manifester. Je dirais que cette jeunesse a transmis un message de dire « Manoro Housh » en termes arabes. On ne part pas, on reste là. J'ai été très, très fière. Et c'est d'autant plus grisant pour cette jeunesse algérienne que c'est souvent la première fois qu'elle descend dans la rue pour scander des revendications politiques. La mobilisation des deux côtés de la Méditerranée en Algérie avec les jeunes candidats à l'exil qui ne partent plus et qui veulent rester chez eux. Et puis la diaspora algérienne qui fait pas mal d'allers-retours entre le pays dans lequel ils habitent et le pays d'origine. Merci Mathieu Bocq ici à Paris et Nour Chahine Alger pour ce dossier signé « Au revoir, va plus loin ».